les gosses de la maternelle qui vont au parc à côté de chez nous c'est trop mignon yo les amis aujourd'hui j'ai fait les pecs regardez moi ça la caméra en plein milieu c'est tout de suite plus impressionnant les pectoraux et les biceps que le dos ça avance ça avance bon allez crêpe de plaisanterie je prendrai une douche et je suis à vous frères et soeurs humains salutations comment chez moi d'habitude frappe à ternelle nous sommes le 25 octobre 2022 je voulais faire cette vidéo le week-end dernier malheureusement un événement aussi triste qu'imprévu nous a occupé tout le week-end effectivement les funérailles au japon dure deux jours donc je ne peux faire cette vidéo qu'aujourd'hui ceci simplement pour expliquer mon retard par rapport aux personnes concernées dans cette vidéo il va être question de régulation versus liberté c'est un peu le prolongement de la précédente vidéo liberté individuelle versus liberté collective qui en réalité je vous renvoie à la vidéo mais ne s'oppose pas mais au contraire se garantit l'un l'autre se garantit ses temps etc même si nécessairement il y a un cadre en ce moment je discute avec des libertaires qui affirme et là je résume leur pensée que la régulation est un obstacle à la liberté et que la société bénéficierait à laisser les individus libres de faire ce qu'ils veulent et que ça marcherait mieux alors je ne nie pas le fait que les individus peuvent se réguler eux mêmes sans cadre extérieur mais ceci en réalité c'est l'anarchie l'anarchie contrairement à la croyance populaire ce n'est pas le chaos c'est exactement le contraire c'est à dire en tout cas je le résume de cette façon là par cette formule c'est l'intégration de l'autorité de la régulation l'intégration au niveau des individus quand nous aurons atteint un certain niveau de maturité élevé nous n'aurons plus besoin de force coercitive extérieure de force coercitive d'ailleurs d'autorité d'accord de gouvernement d'état de police etc de justice pourquoi parce que nous aurons intégré en nous mêmes par l'éducation en particulier par le bain social un peu comme ici au japon la nécessité de respecter certaines choses de se respecter soi de respecter son environnement et évidemment les gens autour de nous donc en fait il faut un haut degré de morale et de d'éthique personnelle et d'éducation si on veut même si ça peut être une auto éducation pour ne plus avoir besoin de cadre extérieur ce que j'appelle une cadre extérieur c'est la justice la police l'état les lois etc etc pour pouvoir vivre sans ça d'accord faut vraiment avoir un haut développement atteint un niveau de de moralité et de comment s'appelle et d'éthique très très haut dans la société pour ne plus avoir besoin de ce cadre extérieur et donc ça c'est l'anarchie mais je doute même si je n'exclue pas totalement cette possibilité je doute que l'anarchie soit possible et je pense que malheureusement en tout cas pour encore longtemps on aura besoin de régulation et de cadres entre guillemets extérieur extérieur à l'individu même si en réalité ce cadre il est fabriqué par les individus par chaque individu qui participe à la création de ce cadre comme j'en parlais dans la précédente vidéo c'est à dire donc la démocratie système dans lequel nous ne sommes pas parce que pour l'instant c'est une oligarchie qui définit le cadre soi-disant pour notre bien et en réalité on s'accorde de plus en plus les uns les autres pour comprendre que c'est pas le cas ok et qu'ils servent leur intérêt leur l'intérêt de leur caste le bloc bourgeois alors que dans une véritable démocratie ce sont c'est nous mêmes qui faisons les lois et le cadre les régulations etc d'accord donc c'est je le répète encore une fois si c'est nous mêmes qui participent aux règles que nous nous fixons alors nous exerçons notre pouvoir d'autodétermination notre pouvoir de liberté nous restons libres alors que dans ce cas dans le cas actuel nous ne sommes pas libres nous sommes dépendants de la volonté de quelques-uns l'oligarchie donc puisque nous sommes pas en démocratie l'anarchie est encore plus lointaine et l'anarchie ne pourra arriver d'accord c'est à dire la régulation intégrée d'accord la compréhension que il faut que je respecte que je me respecte que je respecte l'environnement et les autres etc ne pourra arriver qu'après des années voire des décennies voire des siècles de pratique de la démocratie or ne nous sommes pas nous ne sommes pas déjà en démocratie d'accord donc nous sommes encore très très loin de cette hypothèque hypothèque hypothétique pardon anarchie donc pour revenir au sujet de ma discussion avec les libertaires j'ai un peu du mal avec cette philosophie de libertaires entre entre parenthèses ici j'ouvre une parenthèse parce qu'à mon avis c'est une justification un peu romancé de l'égoïsme or et c'est aussi le sujet de cette vidéo je l'ai dit dans d'autres vidéos et je le rappelle liberté et égoïsme ne sont pas égaux or certains utilisent le principe de liberté pour justifier leur égoïsme mais l'égoïsme s'arrête à l'individu mon intérêt peu importe les conséquences sur les autres la liberté c'est pas ça la liberté c'est effectivement la possibilité de faire autant de choses que je que je souhaite pourquoi autant de choses parce que je l'ai dit dans la précédente vidéo sur la liberté individuelle et collective quand on est seul dans la nature dans un état naturel hypothétique on peut se trimballer à poil on peut faire absolument ce qu'on veut à partir du moment où on vit ensemble je peux plus me trimballer à poil dans la rue parce que voilà atteinte à la pudeur ça va déranger des gens etc donc fondamentalement dans un état hypothétique de nature la liberté est totale on peut s'auto détruire si on veut on peut être à poil on peut faire absolument ce qu'on veut mais à partir du moment où on vit en société et en réalité nous ne pouvons pas vivre en dehors de la société à partir du moment donc nous partageons notre environnement avec d'autres par nécessité alors il ya nécessité de réguler cette liberté mais l'un et l'autre ne s'oppose pas cette régulation de la liberté permet aussi de respecter la liberté des autres d'être assuré du respect de sa propre liberté etc mais l'égoïsme c'est ma pseudo liberté mon caprice mon désir indépendamment et très souvent d'ailleurs à l'encontre de la liberté des autres d'accord deux personnes qui ont pour éthique la liberté peuvent vivre ensemble et en harmonie deux personnes qui ont pour principe l'égoïsme ne peuvent pas vivre ensemble et ça sera le chaos permanent donc puisque nous sommes encore une humanité immature et encore une fois je m'inclue dedans nous n'avons pas encore la capacité d'intégrer cette ce concept cette nécessité de régulation de respect de soi des autres de l'environnement etc et malheureusement on fait trop souvent passé son désir avant le respect des autres et même son propre respect aussi d'ailleurs donc la régulation est donc nécessaire dans cette humanité immature je vous donne un exemple la dernière fois je parlais de de la route et de devoir respecter les règles de conduite je prends un autre exemple aujourd'hui il y a quelques années de ça on a entendu le scandale des lasagnes au cheval la personne ou les personnes qui ont utilisé des chevaux pour faire des lasagnes alors que tout le monde quand on achète des lasagnes on s'attend à acheter des lasagnes au bœuf d'accord mais les personnes qui ont utilisé des chevaux pour faire la viande qui allait se retrouver dans les lasagnes ne peuvent pas invoquer leur liberté d'entreprendre comme ils le souhaitent ou si il devait le faire alors il serait dans l'obligation morale dans le respect autrui dans le respect de la liberté d'autrui de choisir tel type de viande il veut marcher d'indiquer lasagne au cheval dans ce cas là effectivement la personne quand elle va au supermarché si elle voit marquer lasagne au cheval et qu'elle achète elle a fait le choix conscient d'acheter des des jeunes au cheval d'accord et donc la personne qui a fait des lasagnes au cheval a le droit de faire des lasagnes au cheval si elle l'indique et si elle ne fout pas elle ne désuspecte ne manque pas de respect au consommateur donc on voit bien qu'il ya une nécessité de régulation sans quoi les gens vont faire certaines personnes disons pas tous évidemment mais certaines personnes vont faire un peu n'importe quoi et d'ailleurs c'est le cas même avec la régulation bon la régulation peut être améliorée et surtout c'est le cadre social qui doit être améliorée puisque pour l'instant il ya conflit d'intérêts etc du fait que l'on soit en oligarchie et pas en démocratie c'est encore un autre sujet mais je pouvais je j'ai pris le l'exemple des lasagnes mais je pourrais prendre mille et un autre exemple par exemple servier qui a vendu ce médicament j'ai plus comment il s'appelle qui a tué de nombreuses personnes et rendu malade d'autres ils ne peuvent pas non plus invoquer la liberté de faire commerce comme ils veulent parce que là en fait ce qui ce qui se passe c'est de l'égoïsme peu importe les conséquences sur les gens qui vont acheter nos produits tant que nous on s'enrichit ça c'est l'égoïsme c'est pas la liberté ok donc je ne rejette pas le fait qu'il soit possible virtuellement idéalement d'intégrer soi même une forme de régulation d'éthique personnelle au niveau de la population dans son ensemble qui aura par contre qui aura comme conséquence de ne plus avoir besoin d'une autorité extérieure d'une régulation extérieure mais on est loin de cette situation si cette situation pouvait arriver j'ai un peu des doutes mais je laisse la porte ouverte donc voilà nécessité de la régulation et la régulation elle n'est pas là pour empêcher la liberté des uns et des autres mais au contraire pour garantir cette liberté en entravant l'égoïsme des uns et des autres d'accord l'argumentation que j'ai avec ces libertaires c'est que la régulation n'est pas un handicap comme ils disent une entrave à la liberté mais c'est une entrave défectueuse ici et là pas suffisamment efficace et ici et là à l'égoïsme ce qui est totalement différent la liberté est une vertu l'égoïsme est un vice donc mettre un signe égal entre les deux c'est n'importe quoi ça ne marche pas d'accord même au point de vue c'est pas seulement une question éthique il ya cette question éthique qui est importante et qui est trop laissé de côté à notre époque d'accord mais aussi il ya une question d'efficacité d'efficience de de bon fonctionnement d'harmonie d'ordre d'accord de la société que entre parenthèses parfois à droite et à l'extrême droite on dit que on est pour l'ordre alors que la gauche et pour le chaos c'est absolument faux la droite et pour l'égoïsme qui entraîne une des formes de chaos et d'atomisation de la société la gauche elle veut l'harmonie l'éthique la justice l'égalité pourquoi justement pour créer un équilibre nécessaire au bon fonctionnement de la société et à sa perduration dans le temps voilà cette vidéo s'achève sous les bruits d'un hélicoptère de l'armée américaine je pense qui passe un espèce de couloir parce qu'ils passent au dessus d'une rivière et qui font chier bref comme d'habitude si vous avez un avis exprimez vous dans le respect et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france et vive la régulation en démocratie c'est à dire régulation par les individus eux-mêmes de l'armée américaine